Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format court, nouveau décor, nouveau fond sonore et une nouvelle formule pour vous donner des bases techniques simples pour mieux comprendre la mobilité de demain. Vidi se penche sur les questions fondamentales que vous vous posez sur les voitures électriques. N'hésitez pas à mettre vos interrogations en commentaire et j'en ferai peut-être un épisode. Tout au long de ces vidéos je vous mettrai des fiches vous permettant d'aller voir d'autres vidéos qui vont vous permettre d'approfondir le sujet qui nous intéresse. Il est parfois intéressant de gratter un peu plus loin que la simple surface que je vous présente aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous éclairer sur le freinage régénératif des voitures hybrides et électriques. Qui n'a jamais rêvé de voir son réservoir d'essence se remplir lorsqu'on descend une côte ? L'apparition des premiers ordinateurs de bord nous a tous bien fait rigoler avec du 0,0 litre de consommation affichée dans la descente du col voisin. Certains sont même allés jusqu'à se demander si on ne pourrait pas faire encore moins. Mais moins que zéro, est-ce possible ? Et bien oui et voici comment. C'est en 1864 qu'Antonio Pacinotti invente le premier moteur électrique réversible qui pouvait à la fois servir de moteur et de dynamo. Pourtant son modèle n'est qu'un appareil de laboratoire et c'est le belge Xenobgram qui l'améliore au point de le rendre utilisable. On n'en est encore qu'au début des moteurs électriques et le courant continu est le seul utilisé. Enfin presque ! Aux Etats-Unis une guerre des courants entre courant continu et alternatif se déroule à couteau tiré entre les deux grands hommes de l'électricité de l'époque Edison et Tesla. Mais ne dérivons pas. Le courant continu est produit par une dynamo et le courant alternatif par un alternateur. Or en termes de moteur comme de générateur, le courant alternatif prend bien vite le pas sur le courant continu. Et c'est tout naturellement que ce courant va être utilisé dans les automobiles. Lorsque l'on parle en tout cas de motorisation ou de génération de courant. La dynamo est abandonnée au profit de l'alternateur qui permet de disposer de plus d'énergie pour toutes les fonctions annexes qu'on trouve sur nos autos. Et qui fonctionnent à l'électricité. Au départ ce n'est que le démarreur qui devient électrique causant la disparition de la manivelle puis des essuie-glaces. Les vitres, les sièges et même l'ouverture des portes qui bénéficient de la faille électricité. La radio et le GPS plus bien d'autres applications arrivent à vide d'électrons pour donner une expérience toujours plus intense et plus fonctionnelle. La taille des batteries augmente et celle des alternateurs aussi. Pourtant une grande part de l'électricité produite part dans la nature car les batteries doivent toujours être bien chargées. Et la production électrique n'est pas facile à moduler. C'est alors que certains se sont dit qu'on pourrait utiliser cette énergie en utilisant l'alternateur comme moteur. Petit à petit l'alternateur moteur a grandi ainsi que la batterie au point d'arriver à la voiture hybride. En poussant le concept aussi loin que possible on a abouti au constat que le moteur thermique pouvait être supprimé pour en arriver à la voiture 100% électrique. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Parlons d'abord d'énergie. Dans notre univers le consensus scientifique dit que la quantité d'énergie présente est finie et invariable. En revanche il en existe plusieurs formes qu'on peut classer dans deux catégories. La chaleur et toutes les autres. Lorsque l'on produit de l'électricité on transforme l'énergie mécanique, chimique ou de rayonnement en électricité. Lorsqu'une voiture roule elle a une énergie cinétique. Lorsqu'on la freine avec ses freins c'est le frottement des disques ou tambours sur les plaquettes de freins ou garnitures qui transforment l'énergie du mouvement en chaleur. Or la chaleur est la forme ultime de l'énergie. On ne peut récupérer toute la chaleur produite par un processus et donc toute l'énergie de l'univers sera un jour de la chaleur. C'est ce qu'on appelle l'entropie de l'univers. Le principe de freinage régénératif est justement d'éviter d'alimenter l'augmentation de l'entropie en gardant une partie de l'énergie mécanique sous une forme utilisable. Le moteur électrique se transforme en générateur qui va renvoyer du courant dans la batterie permettant un réemploi de cette énergie. En gros c'est du recyclage énergétique. Dans une voiture électrique c'est jusqu'à 25% de l'énergie nécessaire à son déplacement qui est ainsi récupérée. Tandis qu'une voiture hybride voit son rendement global augmenter de 5 à 10%. Petite parenthèse pour les petits malins qui souhaiteraient faire une voiture à mouvement perpétuel. Aucun système mécanique ou électrique n'est parfait. Entre les pertes par frottement, la résistance électrique des composants et tous les phénomènes physiques annexes, l'énergie utile récupérée est toujours inférieure à celle que l'on injecte. Le reste est rejeté dans l'environnement en chaleur, perdu pour toujours dans l'entropie universelle. Donc ceux qui présentent une machine de ce type sont soit ignorants, soit malhonnêtes. Dans tous les cas, les lois fondamentales de l'univers interdisent le fonctionnement de tel dispositif. Si un tel système ne permet jamais de récupérer autant d'énergie utile qu'on en a injectée, alors vous imaginez bien que produire plus que ce que l'on consomme est d'autant plus impossible. C'est aussi ce qui rend foncièrement malhonnête le slogan publicitaire des hybrides qui se rechargent en roulant. Sous-entendant que les deux sont liés alors qu'il n'en est rien. C'est la consommation d'un carburant qui crée le mouvement et la récupération d'une part de ce mouvement qui recharge la batterie. C'est donc bien la consommation de carburant qui est à l'origine de l'énergie. Plongeons un peu plus profondément dans le sujet et voyons comment cela fonctionne au niveau même du moteur. Dans nos voitures électriques, il y a globalement deux types de moteurs, à aimant permanent ou non. Dans le cas des aimants permanents, le rotor est composé d'un aimant naturel ou de synthèse produisant un champ magnétique en permanence. C'est en gros l'aiguille d'une boussole. Si on place des champs électromagnétiques autour de cet aimant, l'aiguille va naturellement tourner pour trouver un point d'équilibre. Modifiez le champ magnétique et l'aiguille tourne. En continuant ainsi de cycle en cycle, l'aiguille tourne au point de devenir le rotor d'un moteur. Ajoutez de la puissance dans les enroulements magnétiques du stator et vous avez un moteur à aimant permanent. Imaginons maintenant que le rotor soit entraîné par une source mécanique. Il génère une variation du champ magnétique qui va créer un courant dans les bobines. C'est ce qu'on appelle le courant induit. On récupère ce courant induit pour le renvoyer vers la batterie. C'est la première forme de freinage régénératif. Pourtant cette méthode a un inconvénient. La régénération n'est pas facile à piloter. Voilà pourquoi les premières Toyota Prius avaient une position B sur le levier de vitesse permettant manuellement d'avoir un frein moteur plus important qui permettait de récupérer de l'électricité. Avec les systèmes actuels on a une régénération qui est variable en fonction des conditions de circulation. Avec les moteurs sans aimant permanent dans le rotor on a pu régler plus finement la régénération. La Zoé par exemple a un rotor dit bobiné. On va devoir faire passer du courant dans le rotor pour le rendre magnétique. Régler l'intensité de ce courant permet de moduler facilement la régénération. Reste un troisième cas, celui des moteurs à induction ou à réductance variable présent chez Tesla. Ce sont des moteurs asynchrones. Les champs magnétiques du stator et du rotor ne sont pas totalement en phase. A l'accélération le champ du stator est légèrement en avance tandis qu'à la décélération il est légèrement en retard. Jouer sur l'intensité du courant et la quantité d'avance ou de retard permettra un réglage fin de la puissance ou du freinage régénératif. En conclusion depuis la nuit des temps nous inventons des choses plus efficaces, plus puissantes et plus économes. Et nous délaissons les anciennes méthodes. Le freinage régénératif a permis une avancée énorme au point de devenir incontournable pour les voitures thermiques en créant les hybrides. Supprimez la composante la moins efficace de ces automobiles et vous obtenez la plus efficiente des machines possibles. La voiture électrique à batterie. Voilà ce premier vide dit est tourné, je vous remercie de l'avoir suivi et j'apprécierai énormément d'avoir vos retours dans les commentaires. Par rapport à la forme, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, qu'est-ce qu'on pourrait changer, qu'est-ce que vous aimeriez voir. Je ne prendrai pas tout bien entendu puisqu'il y aura forcément foultitude d'idées. Mais je vais essayer d'intégrer un maximum de choses pour que ça vous plaise, c'est l'essentiel. Les commentaires irrespectueux ou décalés ne seront bien sûr pas pris en compte puisqu'ils seront effacés par la modération bien avant que je les vois. Donc à la limite, regardez dans la description les règles de publication de vos commentaires avant de commencer à mettre n'importe quoi. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucrote Garage. Portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada